Son geste est minutieux, sa concentration maximale. Dans son atelier, Alexandra met un point final à son travail. Une composition de trois couleurs, réalisée au tampon et au pochoir. C'est fini, plus qu'à sécher. Voilà l'affiche qu'elle présentera pour cette exposition de sérigraphie. Une nouvelle expérience pour cette artiste spécialisée plutôt en linogravure. Ce qui m'a séduit, c'est le fait d'utiliser plusieurs techniques. Également de participer à un projet collectif qui sera très riche et très surprenant. Un projet imaginé par Nicolas Pelletier. Bonjour Alexandra. Depuis un an, son garage est devenu l'atelier du petit sérigraph. Je t'ai préparé ton écran de sérigraphie. Donc il est déjà prêt, on va le poser sur la table et on va commencer à imprimer. Une technique manuelle d'impression en série qui nécessite patience et exigence. A la manière d'un pochoir, il suffit d'un peu d'encre, de n'importe quel support et de beaucoup d'huile de coude. On est à 1450 affiches. Et un temps estimé à peu près entre 300 et 600 heures de travail. Certains artistes ne s'attendaient pas à un résultat, donc on a refait jusqu'à arriver à la perfection. Un savoir-faire artisanal qui est devenu une activité professionnelle pour ce jeune étudiant. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir toujours une part de magie. Quand on a un écran de sérigraphie qu'on vient imprimer et que l'encre passe à travers de la toile et qu'on commence à voir un dessin qui se produit. Une passion qui a convaincu ce nouveau lieu d'exposition de lui ouvrir ses portes. Un tatou ? Ouais, j'ai toutes les productions pour l'expo. TOTIS, mascarade pour nos sites et qu'eux ont accepté de jouer le jeu. Leurs affiches sont numérotées, signées et tirées à 30 exemplaires.